Bon, donc j'enregistre parce qu'il va y avoir un combat épique, j'ai vu un deuxième creeper d'enfant, voilà, premier, deuxième est certainement tombé, voilà, donc malin creeper, malin, malin creeper, donc j'ai également apprivoisé un nouveau chien qui traînait par là. Voilà, ouille, ah ouais, là ça fait mal, donc voilà, je m'en doutais que ce serait épique, ah oui, alors en plus, donc j'avais tout le, tout ce que j'avais récupéré en sable, Donc j'ai récupéré beaucoup, 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 beaucoup de sable, j'ai creusé un peu partout, donc voilà, Bon, donc je récupère tout et puis je vais tout faire fondre là-bas. Voilà, donc me revoici, un petit bug, donc voilà, donc évidemment, je n'ai pas perdu grand-grand-chose, Bon, l'armure encore une fois bien morflée, donc heureusement que j'ai de l'aéron en bas, donc j'ai du sable qui est en train de cuire, Voilà, et donc je vais peut-être me refaire une armure en précaution, en attendant donc que le sable fonde, enfin que le verre se fasse. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sable, comme vous pouvez le voir, voilà, je n'ai rien stocké en plus. Donc mon nouveau chien, hop, il y a là, il y a là, il y a là. Donc je n'ai toujours pas de nom pour lui, donc... Donc ici, j'avais bien du fer ici, je ne dis pas de bêtises. Ah vache, je n'ai plus de fer du tout. Bon, ça ne fait rien. Ah si, ça fait quelque chose, parce que là, je suis vraiment pratiquement à poil. Bon, donc je coupe ça. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, je ne me suis pas servi de la TNT pour ma carrière. Donc vous voyez, ma carrière a vachement grandi. J'ai décidé aussi de creuser sous la glace, donc là, j'ai creusé sous la glace. Vous voyez, c'est assez joli. Là-bas aussi. Voilà. Oh, zut. Ah, puis zut, j'ai oublié de reprendre mon chien. Mon chien. C'est le bête. Il est en bas. Bon bah tant pis. Je sais où il est. Et j'y vais, bon, à la Voyage and the Beastfly. Là, j'y vais en freestyle. Avec une armure qui est à moitié en lambeau. Je m'en doutais que ce serait épique comme combat, je vous l'avais dit. C'est plus de fail assuré. C'est-à-dire que je me suis fait à voir par, pas par celui que je pensais. Donc, voilà. Le danger est toujours là où on ne le voit pas. Ça, c'est comme, je ne sais pas, en voiture. Je vais aller voir mes plantations. Donc, vous voyez, il s'est passé très très peu de temps, quand même. J'ai creusé assez rapidement. Et, voilà, ce que ça donne. Donc, pour le moment, je ne peux pas encore récolter. Ni replanter. J'ai du verre en préparation, mais je ne peux donc toujours pas bâtir ce que je veux. Donc, eh bien, je vais commencer, tout simplement. Ma gare, sans vous. Parce que, je suppose que vous ne verrez aucun grand intérêt. Donc, je vais là commencer à partir d'ici. Tout simplement. Donc, je vais aller chercher les rails. Et commencer ça en attendant que le verre fonde. Et, de toute façon, quand le verre sera fondu entièrement, c'est-à-dire tous mes stacks, Je, je vous reprends dans le Nether. Ça me l'a pas déjà vu, mais bon. Voilà. Donc, à plus tard. Donc, retour pour, donc, J'ai fini, donc, de, J'ai mis l'air, j'ai un peu trop belle dans mes coffres. Mon armure est en sale état, Mais je vais quand même aller dans le Nether, Essayer, donc, de compéter Mon petit chemin, Et puis, donc, une frappe, J'ai mis l'air, mais j'ai mis l'air. Donc, nous y voici. Vous voyez, les gars ne peuvent pas me voir quand je suis silver. Donc, je continue le petit chemin que j'étais en train de me faire. Voilà, donc, la montagne, là. Et voilà. Comme ça, voilà, j'ai mon petit chemin. Je peux me balader sans que les ghasts viennent m'embêter. Allez, donc, je vais récupérer un petit peu de, voilà, Donc, je ne fais pas de torche, hein, ce n'est pas nécessaire dans le... Parce qu'il suffit, hop, de faire ceci. Donc, quand même, le briquet, dès que vous voyez que ça vous commence à l'effet désirer, Vous n'hésitez pas et que vous retournez dans le monde réel, Allez, pas dans le monde... Pas dans le monde réel, mais dans le monde normal, Pour aller, euh... En refaire un. Parce que sans briquet dans le nether, Vos chars de survie, ils sont, euh, quasiment nuls, hein. Bien sûr, j'ai oublié, euh... Une pioche. Donc, euh, j'allais m'en rechercher une et je vous reprends. Bon, donc, je viens de décider un truc, Parce que je vois que je n'ai pas de pioche de préfète, Et que je n'ai pas de bois. Donc, je vais, euh, carrément prendre bien plus ma petite pioche en diamant. Et, euh... Moi je vais continuer. Vous voyez, je me mets le petit chemin pour prendre le tiroir. Donc, euh, si je prenne le mur, je ne peux pas me porter Thought. Il y a une casse de cartes. Euh... Euh... Il y a un truc aussi que je voulais vous montrer avec le cactus, bah je vais vous montrer sur un serveur. Mais notre aventure se touche à notre faim. Surtout que la pioche en diamant a une longue durée de vie, elle peut casser plus de 3000 blocs sans casser. Je suis apparemment dans une grosse montagne, mais je n'en vois pas le bout. Alors qu'est ce que je peux vous dire ? Alors oui, sur le Nether par exemple, je peux vous dire 2-3 trucs quand même parce que je n'ai pas dit des choses très très intéressantes sur le Nether. Donc le Nether, donc les 5 dernières couches du Nether, donc tout en bas, sont faits comme dans le monde réel, de 5 couches de bedrock. Et la dernière couche tout en haut du Nether est constituée également de bedrock. Donc vous êtes entre 2 tranches de bedrock, où se trouvent donc les différentes ressources que je vous ai montré, à savoir la Nether Rack, la South Sand, la Glow Stone. Et les différents monstres, ghast, cochons à vie. Voilà, donc le Nether, donc voilà. Donc si vous tombez sur un serveur qui n'a qu'un monde, le Nether, enfin maintenant ça n'existe plus, mais... Enfin si, il y a 2-3 mondes, c'est comme ça, c'est vraiment bête parce que vous n'avez aucune autre ressource que ces 3-là, dans le Nether. Et puis les monstres, c'est assez... Il y en a 2 types, je veux dire, donc ce n'est pas très très intéressant de jouer 100% dans le Nether. Bon bah je vois que la galerie ne voit pas le fond de la galerie, donc... Donc pareil, le Nether est constitué en fait de plusieurs grottes naturelles en fait, c'est tout simplement des grottes naturelles. Euh... C'est comme un énorme gruyère. Ah... Bon... Voilà, donc j'ai trouvé une petite boîte naturelle apparemment du Nether. Donc je vais faire peut-être mal, parce que... Donc voilà, et des galeries comme ça, il en existe partout dans le Nether. Donc elles sont générées automatiquement, hein... Donc évidemment, la ressource la plus intéressante du Nether, ça reste la lab. Et aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de lab. Donc voilà, donc là je suis tombé sur une belle map... Des lab. Malheureusement, à part aller piocher au saut, on ne peut rien faire, étant donné qu'on ne peut pas poser de saut d'eau dans le Nether. Euh... L'eau est purement inutile... Enfin... L'eau est purement inutile dans le Nether. Donc voilà. Je vais essayer de libérer un peu la vue. Voilà le genre de paysage magnifique que vous avez dans le Nether. Voilà. Je vais faire par exemple une petite maison sur cette... Sur cette île qui est là-bas, ça serait vraiment pas mal. Vous voyez, et puis je suis assez loin de ma maison. Et puis tout est à l'abri quand même, étant donné que je suis dans des galeries. Donc voilà, le secret aussi pour euh... Se sentir dans le Nether, c'est toujours se protéger dans des galeries. Donc se protéger des ghasts, parce que... Beaucoup de monde ont dit, ouais, les ghasts, bon... C'est pas si dangereux que ça, mais bon, quand ils vous touchent, ça fait mal quand même. Les dégâts qu'ils provoquent sont aléatoires, il n'y a pas de dégâts fixés. Donc en l'espace de 2 ou 3 boules, ils peuvent quand même vous tuer. La vache hein, j'ai un cochon jambé. Waouh, magnifique cette nappe. La nappe de lave là. Bon. Donc voilà, donc euh... Je pense que je vous ai tout appris. Donc euh... Et je vais donc vous apprendre un dernier truc sur le serveur. Euh... Un truc que vous pourrez vous servir dans... Donc ça se passe dans le monde réel. Euh... C'est un truc que j'ai négligé de vous dire. Une astuce très très intéressante. Euh... Que j'aime bien. Euh... Vous voyez euh... Très 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 bien. Le laser peut être très très intéressant. Donc euh... Voilà, mon bébé qui est en fin de vie. Donc euh... De toute façon euh... Donc euh... Ma série euh... Sur le monde réel s'arrête ici. Sauf si j'ai des idées par la suite. Mais voilà, je vous ai appris euh... Beaucoup de choses il me semble. Donc euh... Vous pouvez euh... Vous pouvez euh... Vous pouvez ramener toutes les ressources que vous voulez ici. Pourquoi pas aussi même euh... Je sais pas si on peut se faire un jardin ici. Donc euh... Planter des arbres euh... Des trucs comme ça. C'est très intéressant. Des arbres de nether. Donc l'eau à part... Donc en serveur ou alors si vous cheatez. Donc à part de l'eau cheatée euh...